Y a-t-il, oui ou non, un problème avec les ultra-riches ? Avec Bernard Arnault, Bolloré, Zuckerberg, Elon Musk ou encore Jeff Bezos. Je demande parce qu'à gauche, dénoncer l'explosion des plus grandes fortunes, c'est un classique de la critique des inégalités. On veut nous faire croire que les riches sont riches parce qu'ils sont malins, c'est de la foutaise. Les riches sont riches parce qu'ils volent. En 10 ans, il y a eu une multiplication des grandes fortunes par 4. Est-ce que le salaire des Français, il a fait les mêmes bons ? Si vous voulez, on a un problème en France, les riches nous coûtent trop cher. Nous voulons une France sans milliardaires. Ce que critique la gauche, c'est pas seulement l'enrichissement des plus riches, c'est aussi le pouvoir et l'influence qu'acquiert une petite poignée de personnes sur notre vie médiatique, économique et politique. L'exemple chimiquement pur de ça, c'est Vincent Bolloré. Lui, à grands coups de chèque, il essaye de faire basculer l'opinion publique française vers l'extrême droite et il a largement contribué à la candidature Zemmour en 2022. Et depuis quelques années, à ces critiques classiques, on a ajouté une exaspération grandissante face au mode de vie opulent, des méga riches, leurs jets privés et leurs empreintes carbone astronomiques. Ces critiques, elles ont suscité de nombreuses réactions. Dire que c'est en réglant l'histoire des jets que finalement, le gars qui est obligé de prendre sa voiture pour faire 30 km par jour pour aller travailler va être tiré d'affaires, ça c'est de la démagogie pure. À un moment donné, quand il y a n'importe quelle société du CAC 40 qui a existé, alors ensuite il y a eu des héritages évidemment, mais la première génération a forcément créé, innové, et on ne peut pas nier qu'il y a une part de mérite, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous dites que ces grandes fortunes dont on parle, elles méritent leurs fortunes ? Si je vous suis. Oui. Il suffirait de taxer quelques dizaines de milliardaires en financeraits, ce qui est factuellement totalement faux. Alors est-ce que c'est vrai ? Est-ce que voir des milliardaires comme Bernard Arnault, Bolo, Régniel, Drahi, Pinault s'enrichir, c'est un vrai problème ? Ou est-ce que c'est, comme un démagogue, monter en épingle de la jalousie et de la frustration de la part de gens qui ne sont rien ? Rien. C'est sûr que dit comme ça, ça a l'air provoque, mais on aimerait prendre cette question au sérieux. Y a-t-il vraiment, aujourd'hui, à ce moment de l'histoire, un problème avec les méga riches et leur enrichissement ? Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi l'explosion de la fortune et du pouvoir des méga riches, c'est pas une simple rengaine de gauche. C'est un phénomène historique qui s'accélère depuis les dix dernières années et qui met en péril la base déjà bien fragile de nos démocraties. Juste avant de commencer, un petit mot. Déjà, c'est un peu tard, mais je vous souhaite vraiment une excellente année 2024. Je sais, les nouvelles sont pas toujours bonnes, mais si vous regardez bien, il y a plein de choses à défendre et qui valent la peine qu'on se batte. Aussi, la vidéo que vous allez voir, elle vient de notre site Osons Comprendre. Depuis quatre ans, on y a créé des centaines de vidéos sur plein de thèmes, sur la santé, sur l'école, sur l'énergie, sur le climat ou, tout récemment, sur le conflit israélo-palestinien. On s'attaque à des sujets importants, passionnels parfois, et toute la promesse sur le site, c'est d'aller synthétiser pour vous des informations fiables basées sur les meilleures sources avec le maximum d'honnêteté intellectuelle. En plus de toutes les vidéos déjà disponibles sur le site, chaque mois, on en ajoute une nouvelle absolument inédite. Pour que notre travail sur le site reste accessible à tout le monde, on a prévu un prix réduit. Et puis aussi, le premier mois d'abonnement, il est gratuit. Du coup, vous pouvez aller faire un tour pendant un mois, regarder si le site vous plaît, si notre travail vous convient et ne restez que si vous aimez. Voilà, vous savez comment soutenir notre travail. Moi, je vous laisse avec cette vidéo. Bon visionnage ! Commençons par les bases. Quand on pense à la richesse, on pense souvent au salaire, à ce qu'on gagne tous les mois. Alors c'est sûr que c'est une composante essentielle, mais quand vous montez au sommet de la pyramide, ce qui compte vraiment, ce n'est pas le flux des revenus qui tombent tous les mois, c'est le stock de ce qu'on possède, le patrimoine. On avait développé tout ça dans une des premières vidéos d'Osons Comprendre, qui sont les riches ? Qu'est-ce qu'il y a dans le patrimoine ? Le patrimoine, ça compte tout ce qu'on possède. Ça peut être l'épargne sur un compte courant ou sur un livret A, c'est l'immobilier, c'est les actions, et c'est aussi les biens professionnels, de l'entreprise d'un patron de PME au cabinet du radiologue, en passant, quand on est Bernard Arnault, par toutes les parts qu'il possède de LVMH. Le patrimoine compte aussi des biens particuliers, ça peut être des œuvres d'art, des bijoux, des montres de luxe, ou encore des grands crus de vin de Bourgogne. Bon, ça c'est pour les plus chanceux, j'avoue que je commence à être jaloux. Quand on parle patrimoine, avant d'aborder celui des méga riches, une petite question. À votre avis, quelle est la valeur du patrimoine d'un Français adulte moyen ? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir, pour évaluer tout ça. Voilà, j'espère que vous avez un chiffre. La réponse, c'est autour de 250 000 euros. Je ne sais pas, vous pensiez qu'il c'était plus, que c'était moins, vous nous direz tout ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce chiffre moyen, il ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il cache d'énormes inégalités. La moitié des Français les plus pauvres, on parle là de plus de 26 millions de Français, disposent en moyenne de 25 600 euros de patrimoine. Ça fait 10 fois moins que le patrimoine moyen. Les 40% de gens qui sont entre le milieu et les 10% les plus riches, la classe moyenne si vous voulez, eux, ils ont un patrimoine grosso modo compris entre 100 et 500 000 euros. Attention, là, c'est le patrimoine par personne. Donc, un couple de deux adultes qui sont dans cette classe moyenne, ils peuvent avoir un patrimoine entre 200 et 1 million d'euros. On voit que dans cette classe moyenne, il commence déjà à y avoir des Français bien lotis. Mais si on dépasse les 500 000 euros de patrimoine par personne, là, on entre dans le top 10% des Françaises et des Français, et là, ça devient sympa. Pour faire partie du club des 1% les plus riches, là, il faut avoir un patrimoine de plus de 2 millions d'euros. Ça veut dire que ce top 1%, c'est 530 000 Françaises et Français qui ont plus de 2 millions d'euros de patrimoine. Je sais pas vous, mais nous, on n'imaginait pas qu'il y avait autant de gens qui disposent d'une telle richesse. Mine de rien, ça commence à faire du monde qui dispose d'un bon gros patrimoine. Mais le 1%, attendez, c'est que le début. Les 53 000 Français qui sont dans le top 0,1%, eux, ils possèdent plus de 9 millions d'euros de patrimoine par personne. Je sais pas vous, mais nous, avant de commencer nos recherches sur les inégalités, on n'imaginait pas du tout qu'il y avait 53 000 personnes en France qui avaient plus de 9 millions d'euros de patrimoine chacune. Pour nous, c'est énorme, ça fait quasiment 2 par commune. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques communes où il y en a plus que d'autres. Si vous voulez monter d'encore une marge dans la pyramide et entrer dans le top 0,01% des Français, ça veut dire les 5 300 Français les plus riches, là, il faut posséder plus de 33 millions d'euros de patrimoine. Franchement, ça en fait, des baraques, de l'immobilier, des actions et des entreprises. Ça, c'est vraiment des méga riches. Mais attendez, si vous voulez monter sur la dernière marche et entrer dans le gratin, le club des 0,001%, les 530 Françaises et Français les plus riches, là, pour entrer dans ces happy few, il faut posséder plus de 618 millions d'euros. 618 millions d'euros, c'est juste pour entrer dans le club. Parce qu'en moyenne, ces 530 Françaises et Français méga riches, ils possèdent 1,1 milliard d'euros de patrimoine. Ça fait que dans la suite de la vidéo, on va appeler ces 530 Français des milliardaires. Même si on est conscient que parmi tout cela, il y en a probablement qu'une petite partie qui sont vraiment milliardaires et que la plupart sont seulement multi-centaines de millionnaires. Oh, les pauvres. Là, je viens de dire posséder 1 milliard, mais on ne se rend pas compte de ce que c'est 1 milliard d'euros. Vous voyez ce que c'est, une maison à 500 000 euros ? Un milliardaire, il en possède l'équivalent de 2 000. Si vous travaillez au SMIC et économisez chaque centime que vous gagnez chaque mois, il vous faudra 6 600 ans avant de posséder 1 milliard d'euros. C'est démentiel. En tout cas, les 530 personnes dont je viens de parler, c'est les ultra-riches de notre pays, ceux qu'on retrouve dans les classements Forbes, les classements Challenge des gens les plus fortunés. Maintenant qu'on a tous ensemble l'idée de qui possède quoi en France et où chacun se situe, on va regarder comment ont évolué ces patrimoines durant les 10 dernières années pour toutes ces catégories de population. Et on va vous montrer ça net d'inflation. Quand on regarde ce graphe, qui nous vient de l'équipe de chercheurs autour de l'économiste Thomas Piketty, il y a un constat qui saute aux yeux. Ces 10 dernières années, plus tu étais riche, plus tu t'es enrichi. Les ultra-riches, les 530 individus du top 0,001%, leur patrimoine, il a triplé en 10 ans. Triplé ! C'est absolument dingue. Et pendant ce temps-là, le patrimoine de la moitié la plus pauvre de la population, il a augmenté d'un timide plus 12%. Et celui de la classe moyenne, juste au-dessus, d'un modeste plus 16%. Quand on regarde ce graphe, on peut penser que les autres riches, le top 0,01%, le top 0,01%, le top 1% même, ils ne sont pas en reste. Ils se sont tous bien plus enrichis que le commun des mortels là en bas. Mais attention, avec cette présentation, il y a un gros risque d'erreur statistique. Dans le top 10%, dans le top 1%, le top 0,01%, n'importe quel top, vous avez le top 0,001% des gens qui sont comptés. Mais comme ce groupe, il fait x3 avec un immense giga patrimoine de plus d'1,1 milliard d'euros, eh bien, ils peuvent complètement fausser la perception des chiffres des groupes du dessous. Pour contourner ce risque de biais statistique, il faut regarder l'évolution de la fortune du top 0,01 sans compter l'évolution du patrimoine du top 530 personnes hyper giga riches. Ce groupe du top 0,01 sans les 530, on va les appeler les méga riches. Pareil, il faut regarder l'évolution du top 0,01% en excluant l'évolution du top 0,01%. On va appeler cette catégorie-là les très riches. Avec ce même raisonnement, on peut découper le haut de la pyramide des 10% de français les plus riches en 4,8 millions de français aisés, 480 000 français riches, 48 000 français très riches et 4 800 français méga riches. L'idée, c'est qu'à chaque fois, il ne faut pas compter la catégorie des riches du dessus. Et quand on regarde comment a évolué le patrimoine des riches découpé comme ça, vous allez voir, on a une petite surprise. Si au lieu de regarder l'évolution du top 0,01%, vous enlevez les 530 milliardaires du sommet des pyramides, vous vous rendez compte que les méga riches, leur patrimoine, il n'a pas été multiplié par deux en disant qu'il a fait seulement plus 28%. Il se passe la même chose pour chaque catégorie. Dès qu'on isole le destin des milliardaires, on se rend compte que l'évolution du sommet de la pyramide, il n'a rien à voir avec celui de tous les étages du dessous. Attention quand même, la situation de ceux qu'on a appelé les riches, les très riches, les méga riches, elle n'est pas non plus à plaindre. Nos méga riches, là, qui ont fait seulement plus 28%, ils passent de 46 à 60 millions d'euros. Paf, plus 13 millions d'euros. Les très riches, eux, c'est plus 3 millions d'euros. Les riches, plus 800 000 euros. Le tout en 10 ans est net d'inflation. Quand on sait que la classe moyenne, dans le même temps, c'est seulement plus 30 000 euros, je pense qu'il n'y a pas du tout de quoi les plaindre. Le patrimoine des riches, des millionnaires et des multimillionnaires, ils ne souffrent pas en France. Mais il faut bien leur reconnaître que l'évolution du patrimoine de toutes ces catégories de riches, elle n'est absolument pas comparable. Elle n'a rien à voir avec celle du top 0,001%, nos 530 milliardaires français qui, eux, ont fait x3 en seulement 10 ans. C'est plus 780 millions d'euros en moyenne en 10 ans. C'est absolument démentiel. Donc oui, en France, plus tu étais riche, plus tu étais enrichi durant les 10 dernières années. Mais il y a bien un problème, quelque chose de très particulier qui se produit avec le sommet de notre pyramide. Il y a une vraie fracture entre le destin de ces quelques milliardaires et celui du reste de la population. La fortune de nos 530 méga riches, elle a tellement explosé qu'en 2021, ils possèdent à eux seuls 4,5% de toute la richesse du pays. 4,5%, c'est quasiment autant que ce que possèdent les 50% des Français les moins riches. Eux, ils ont 4,9% du patrimoine total. Pour bien comprendre l'ampleur de cette concentration des richesses, on va faire une petite expérience de pensée. Imaginons qu'on puisse récupérer la fortune de ces 530 méga gigas riches et qu'on puisse la redistribuer avec une baguette magique fiscale aux plus de 26 millions de Françaises et de Français les plus pauvres. Et bien, ce qu'on ferait, c'est qu'on pourrait doubler le patrimoine de ces 26 millions de Français. Ouep, redistribuer ce que possèdent 530 personnes, ça permettrait de doubler la richesse de millions et de millions de gens. Alors bien sûr, c'est qu'une expérience de pensée. On ne peut pas réquisitionner l'intégralité de la richesse de 530 personnes. Mais cette expérience de pensée, elle aide à comprendre l'ampleur de la concentration des richesses en seulement une toute petite poignée de main. Quand on la regarde comme ça, cette concentration de richesses, elle a l'air hallucinante. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau ? Est-ce que, à l'échelle de l'histoire, ce n'est pas normal que le sommet de la pyramide y concentre tant et tant d'argent ? Grâce aux recherches du Laboratoire sur les inégalités mondiales, l'équipe de chercheurs autour de l'économiste Thomas Piketty, on peut vous présenter un graphe. Un graphe qui répond à notre question et qui vous montre en une seule image l'évolution des inégalités de richesse dans notre pays depuis 200 ans. Ouais, rien que ça. On voit d'abord que, de l'an 1800 à la Première Guerre mondiale en 1914, la France est une terre d'immenses inégalités de patrimoine. Les 50% les plus pauvres du pays ne possèdent absolument rien, pendant que les 10% les plus riches détiennent plus de 80% de la richesse des Français. Les 40% du milieu, eux, ils se disputent les miettes. La société de la France du XIXe siècle est extrêmement divisée. Elle connaît un niveau d'inégalités de patrimoine comparable à celui d'aujourd'hui en Afrique du Sud, au Chili, en Namibie ou en Centrafrique, les pays les plus inégalitaires du monde. À partir de la Première Guerre mondiale, la France, elle entame une réduction des inégalités. La classe moyenne augmente lentement sa part du patrimoine au détriment de celle des 10% les plus riches. Cette montée du patrimoine détenu par la classe moyenne, elle s'accélère nettement durant les 30 glorieuses. Avec l'État-providence et la croissance économique qui caractérise cette période, même la moitié la plus pauvre du pays commence à posséder son patrimoine à elle, jusqu'à 7 à 8% du patrimoine total dans les années 70-80. Des années 80 jusqu'environ l'année 95, c'est le statu quo. Mais là, à la fin des années 90, le patrimoine des plus riches augmente nettement au détriment de la part détenue par la classe moyenne. Enfin, à partir des années 2000, on entre dans une nouvelle phase, une phase dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui. Toutes les catégories de population voient leur part de la richesse diminuer, toutes, sauf une, nos 530 ultra-riches, nos milliardaires qui représentent une part chaque année plus importante du patrimoine total. C'est simple, en plus de 200 ans, le top 0,001% des plus riches n'a jamais possédé une part aussi importante du patrimoine des Français. Ce qui se passe depuis 10 ans, c'est historique. Dans les années 1920-30, la gauche de l'époque s'indignait du pouvoir des 200 familles les plus riches qui étaient supposées contrôler la politique, l'économie et jusqu'au choix de la Banque de France. Cette dénonciation du pouvoir des 200 familles a même été l'un des thèmes qui a contribué à amener la coalition du Front Populaire au pouvoir en 1936. Vous savez maintenant d'où Ruffin a tiré l'idée de parler des 500 familles qui se gavent avec son classement de challenge. On a eu pour la première fois le patrimoine des 500 fortunes françaises dépasse les 1000 milliards d'euros. Mais dites-vous que là, à cette période, il y a plus d'un siècle, quand c'était très inégalitaire, les méga-riches de l'époque, le top 0,001%, ils détenaient une part moins grande du gâteau que nos milliardaires aujourd'hui. Quand on prend le recul de l'histoire longue, alors pas de doute, il se passe bien quelque chose d'extraordinaire avec la fortune des ultra-riches dans notre pays. Depuis l'an 2000, ils s'accaparent le gros de la croissance du patrimoine des Français. Et aujourd'hui, leur enrichissement est tel que ces 530 ultra-riches sont un peu des Français à part. On peut avoir l'impression qu'ils font sécession, qu'ils se séparent du reste de la société. Arrivé ici, on comprend que pointer du doigt à l'explosion du patrimoine des ultra-riches, c'est pas juste symbolique, démagogue, crypto-communiste ou pire, un commentaire de jaloux. Cette explosion de l'extrême richesse est un phénomène réel, indéniable, massif et aussi unique dans l'histoire de France. Jamais dans l'histoire récente de notre pays, une poignée d'individus a concentré autant de richesses et aussi rapidement. Les milliardaires de 2020-2021 sont peut-être le groupe social le plus riche, le plus obscénément opulent depuis au moins Napoléon. Ça, c'est la situation en France. Mais est-ce que c'est un cas unique ou est-ce que ça s'observe aussi ailleurs ? Toujours grâce au même laboratoire de recherche, la Pikettim si vous voulez, on peut avoir des données sur l'évolution des inégalités de patrimoine dans le monde depuis 1995. J'en profite pour remercier cette équipe de recherche pour tout leur travail et surtout pour rendre toutes leurs données aussi facilement accessibles. Un grand merci. Quand on regarde comment a évolué le patrimoine de toute la population mondiale depuis 25 ans, on se rend compte que le patrimoine des 70% de terriens les moins riches, ceux qui sont dans cette zone-là, ce patrimoine, il a monté de 3,5% à 4% chaque année net d'inflation. Les 70% les moins riches de la planète, ça correspond grosso modo aux populations des pays émergents ou des pays les moins développés. Alors c'est sûr que se dire que son patrimoine, il augmente de 3,5-4% chaque année net d'inflation pendant 25 ans, ça a l'air pas mal. Mais attention, on parle là de tout petit patrimoine au départ. On va pas prendre les terriens les plus pauvres, on va prendre le terrien qui est tout pile au milieu de la distribution. et bien lui, il est passé d'un patrimoine de 5300 euros en 1995 à 14300 euros aujourd'hui. Alors ok, c'est pas rien de multiplier son patrimoine par quasiment 3 en 25 ans, mais vu les sommes dont on parle, c'est pas un enrichissement fulgurant. Quand on regarde les terriens les plus aisés, en gros, les classes moyennes et aisées des pays riches, et bien on remarque que le patrimoine, il augmente de moins en moins vite jusqu'à ce qu'on arrive au top 1%. Si on prend ceux qui sont tout pile au top 1%, et bien leur patrimoine, ces 25 dernières années, il n'a augmenté en moyenne que de 2,6% par an. C'est la moins bonne croissance mondiale sur la période. Mais attention, comme d'habitude, cette augmentation moins rapide, comme elle s'applique à des patrimoines qui sont plus importants, et bien ça aboutit à des plus grands enrichissements. Ils sont passés de 483 000 euros de patrimoine en 1995 à 959 000 euros aujourd'hui. OK, c'est la croissance la moins rapide du monde, mais je pense que personne ne se plaindra d'un enrichissement de 500 000 euros net d'inflation en 25 ans. On comprend donc que malgré une croissance inférieure du patrimoine, les classes moyennes et les classes aisées des pays riches, ils se sont, en valeur absolue, bien plus enrichis que les populations des pays émergents ou des pays les moins développés. Maintenant, quand on regarde les très très riches, les ultra riches du monde, on retrouve exactement le même phénomène qu'on vient d'observer en France. Ils se sont enrichis bien, 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 bien plus vite que toutes les autres catégories de terriens. Nos fameux top 0,001%, mais cette fois planétaires, ils ont vu leur patrimoine croître de 6% par an pendant 25 ans. Le top 500 mondial, eux, c'est plus 7%. Et quand on va dans le top 50, les 50 plus riches du monde, là, c'est du délire, leur patrimoine, il a augmenté de 9% chaque année pendant 25 ans. Traduit en termes plus simples, la fortune du top 0,001% du monde, elle a été multipliée par 4,4%, celle du top 500 par 7,6%, et celle du top 50, les 50 humains les plus riches de la planète, ça, c'est une multiplication par 10,1%. Cette multiplication par 10, c'est un truc de fou, hein, c'est passé de 7,6% à 77 milliards d'euros, plus 70 milliards d'euros en 25 ans. Je ne sais pas si vous réalisez, hein, c'est plus 2,6 milliards d'euros chaque année. C'est du délire. Cette poignée est d'ultra-giga-riches mondiaux, vous en connaissez certains, j'en suis sûr. Prenons le dernier classement Forbes. On y retrouve tous les géants du capitalisme mondial avec beaucoup d'entreprises du numérique. Le numéro 1 mondial cette année, c'est Elon Musk qui, avec Tesla et SpaceX, est passé devant Bernard Arnault, notre milliardaire français du luxe avec LVMH. Viennent ensuite des gens comme Jeff Bezos d'Amazon, Larry Page et Sergey Brin de Google. Il y a aussi Warren Buffett et son énorme conglomérat qui a Bill Gates de Microsoft ou encore Mark Zuckerberg de Facebook et Meta. En descendant à la 15ème place, vous trouverez la première femme du classement, la française Françoise Bettencourt, l'héritière de L'Oréal. Vous trouverez aussi des mastodontes de secteurs économiques plus anciens comme Carlos Slim Helo, un géant mexicain des télécoms, ou encore la famille Walton qui possède les hypermarchés Walmart. Ces empires, c'est pas que de l'argent pour les fondateurs. Ces empires, c'est du pouvoir, du pouvoir économique sur leur entreprise, sur leurs dirigeants, bien sûr, mais aussi du pouvoir politique, médiatique, le pouvoir d'influencer des décisions clés. En France, dans la vidéo Osons Comprendre le prix de la démocratie, on vous a montré tout le poids que pouvaient avoir les plus riches sur le financement de notre vie politique. Et sur Osons Causer, on vous a montré comment la candidature Zemmour n'était que le premier pas de l'empire médiatique de Bolloré pour faire fusionner droite et extrême droite dans notre champ politique. Gardez donc bien en tête que derrière l'explosion du patrimoine des méga riches, il se cache la question de la démocratie et du pouvoir disproportionné que peuvent avoir une poignée d'individus sur le destin d'un pays. Attention, on ne dit bien entendu pas que le pouvoir des ultra-riches sur un pays, c'est quelque chose de totalement nouveau, ni que les ultra-riches contrôlent absolument tout dans un pays, mais on dit que ce pouvoir et cet enrichissement, ça pose question. Ça ne pose une telle question que ça nous donne envie de nous demander que faire ? Que peut-on faire pour limiter l'accaparement de richesses et de pouvoir de la part de ces groupes d'ultra-riches ? Face à la montée en puissance des ultra-riches, il y a plein de choses à faire, mais une des choses les plus évidentes, c'est de limiter l'explosion des richesses au sommet de la pyramide en créant une taxe qui vise précisément à redistribuer une partie de cette richesse. Taxer les gros patrimoines, c'est une idée qui a été mise en avant par beaucoup de forces de gauche dans le monde. On pense aux candidatures d'Elisabeth Warren et de Bernie Sanders aux primaires démocrates, on pense aussi à la candidature Mélenchon aux diverses présidentielles et on pense aussi à la mesure toute récente que vient de voter l'Espagne, un impôt temporaire sur les grandes fortunes pour mettre à contribution les méga-riches en cette période de forte inflation. Cet impôt sur les très hauts patrimoines, il faut faire bien attention quand on le construit. Il faut d'abord s'assurer de bien compter tout le patrimoine des méga-riches et c'est pas facile. Il faut ensuite être sûr qu'ils ne puissent pas être contournés facilement par de l'évasion fiscale ou des astuces de fiscalistes. Depuis quelques années, de nombreux économistes spécialistes font tout pour bien définir les contours de cette éventuelle taxe sur les hauts patrimoines. Et, cocorico, parmi les économistes en pointe sur le sujet, on retrouve plusieurs Français, Thomas Piketty, Emmanuel Seize et Gabriel Zuckman. Quand on regarde les papiers scientifiques qu'ils consacrent à ce sujet, dont le dernier date de 2022, on voit que Gabriel Zuckman et Emmanuel Seize recommandent surtout d'inclure les biens professionnels dans l'assiette de cet impôt. Il faut absolument inclure dans cette taxe sur le patrimoine les actions des entreprises que quelqu'un dirige. Ça, c'est une leçon qu'ils tirent de l'exemple de l'ISF français. Comme les actions LVMH de Bernard Arnault où les actions Bolloré de Bolloré n'étaient pas comptées dans le patrimoine taxable par l'ISF, ça fait que ces multimilliardaires, au lieu de payer 1,5% de taxes sur le patrimoine chaque année, ils n'en payaient que 0,15%. Autrement dit, la taxe sur le patrimoine n'avait pas l'effet escompté. Ces leçons de l'ISF français, elles ont été intégrées dans les propositions récentes de taxes sur les hauts patrimoines. Prenons par exemple celle qu'avait faite Elizabeth Warren lors de sa candidature à la primaire démocrate face à Joe Biden en 2020. Chez elle, tous les contribuables qui ont plus de 50 millions de dollars de patrimoine doivent s'acquitter d'une taxe de 2% sur tout le patrimoine au-dessus de 50 millions. Et sur toute la partie de leur patrimoine qui dépasserait 1 milliard de dollars, là la taxe c'est de 3%. Là si vous dites c'est bien beau mais avec un tel projet il y a beaucoup de milliardaires qui quitteraient le pays, dites-vous que le projet de Warren il prévoit que si un contribuable renonce à la nationalité américaine à la suite de ce projet de loi et bien il va être redevable de 40% de taxes sur l'intégralité de son patrimoine. Ouais parce que quand vous êtes américain et que vous voulez ne plus payer d'impôts aux Etats-Unis il suffit pas de déménager. Tous les citoyens américains sont redevables des impôts américains même lorsqu'ils vivent à l'étranger. Si vous voulez ne plus payer d'impôts aux Etats-Unis il faut carrément renoncer à votre citoyenneté américaine. Ce qui est intéressant avec cette proposition de Warren de faire une taxe sur le renoncement à la citoyenneté c'est que ça permet aux Etats-Unis de mettre en place cet impôt sur les hauts patrimoines sans craindre une fuite des milliardaires. Et aussi grâce à une telle disposition les Etats-Unis peuvent envisager de mettre en place cette taxe sans attendre que tous les autres pays se mettent d'accord. En Europe le groupe vert au Parlement européen a proposé sa version d'une taxe sur les hauts patrimoines. Si vous voulez les modalités précises on vous met tout ça en source mais ce qu'il faut retenir c'est que si l'Europe et donc la France mettaient en place un tel impôt la France pourrait lever 46 milliards d'euros chaque année. 46 milliards c'est loin d'être ridicule c'est plus de la moitié de ce que rapporte l'impôt sur le revenu juste en taxant la richesse des méga riches. Là et si vous vous inquiétez pour le patrimoine des plus riches si vous pensez que ça ne va pas les inciter à poursuivre leur entreprise et leurs innovations et bien rappelez-vous que c'est super riche. Ils se sont enrichis de dizaines de millions d'euros ces dernières années et pour les 530 quasi milliardaires là on parle d'un enrichissement en centaines de millions d'euros. Bernard Arnault même si on lui prélève 1% 2% 3% de ce qu'il possède de LVMH chaque année et bien il sera toujours à la tête de son empire et il sera toujours obscénément riche. Aussi n'oubliez pas l'info qu'on donnait déjà dans notre vidéo Osons comprendre les impôts sont-ils justes ? Proportionnellement à ce qu'ils gagnent les méga riches français paient moins d'impôts que le commun des mortels. Ça veut dire qu'en plus de s'enrichir comme jamais ils sont moins taxés que l'ensemble de la population. C'est très important de comprendre ça parce qu'une des raisons qui explique l'enrichissement de ces méga riches c'est qu'ils se débrouillent pour être moins taxés que les autres. Autrement dit l'idée de mettre en place une taxe spéciale sur leur patrimoine c'est pas punir les méga riches s'acharner contre l'entreprise et le mérite c'est simplement rétablir un peu de justice fiscale et les faire contribuer à l'effort commun à la hauteur de leur énorme richesse. Ok c'est un bon début mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin que ça ? Tu parles toi-même de sécession des milliardaires et de l'influence disproportionnée qu'ils ont sur notre processus politique et donc et si l'influence de l'argent dans la démocratie était si dangereuse qu'il n'y aurait en fait pas d'autre solution que d'abolir les milliardaires ? Et bien c'est la proposition faite par les partisans du limitarisme en éthique contemporaine une théorie qui considère que dans une société juste personne ne devrait dépasser un certain plafond de richesse. Donc quel est l'argument de ces limitaristes ? Qu'est-ce que c'est qu'être trop riche et pourquoi est-ce qu'il ne suffit pas juste d'encadrer les pires risques de dérive ? Ben on discute de tout ça dans ma vidéo sur la chaîne Philoxime. Bref un impôt sur le patrimoine des méga riches c'est pas du tout exiger qu'ils payent plus d'impôts que les autres c'est simplement exiger qu'ils payent leur part comme tous les autres. Tout ce que je demande c'est que vous payez votre juste part. Bien sûr là on rentre dans des enjeux politiques on vous partage les conclusions que nous on tire des données qu'on vient d'établir. C'est tout à fait possible qu'avec d'autres valeurs politiques on tire d'autres conclusions mais ce qui est important c'est que si jamais il y a un débat que ce soit un débat sur des faits solides des données établies et pas simplement sur des préjugés idéologiques. En tout cas maintenant qu'on a répondu à la question sur nos milliardaires il est temps de conclure. En France depuis dix ans il se passe bien quelque chose d'unique avec l'explosion de la fortune des méga riches les 530 ou le top 0,001% de la population. Leur patrimoine a été multiplié par 3 quand celui du reste de la population n'a fait qu'entre plus 10 et plus 20%. Depuis l'an 2000 la part de la richesse qu'ils possèdent explose alors que celle du reste de la population ne fait que diminuer. Jamais depuis au moins 200 ans une aussi petite poignée de gens avait concentré autant de richesses. Même à des époques où les inégalités économiques étaient bien plus fortes le sommet de la pyramide avait une plus petite part du gâteau. On retrouve exactement le même phénomène au niveau mondial les ultra riches sont les grands gagnants du système économique actuel ils s'accaparent une part de plus en plus grande de la richesse créée année après année. L'une des raisons de ce phénomène historique majeur c'est l'échappement à l'impôt. Les méga riches ainsi que les multinationales qu'ils possèdent sont les champions de ce qu'ils appellent l'optimisation fiscale. La question qu'on a envie de poser c'est comment continuer à faire société ensemble ? Comment relever les défis que pose par exemple le changement climatique quand une toute petite partie là tout en haut semble s'extraire du monde commun vivre dans un monde à part ? Ce qui est sûr en tout cas c'est que pointer le problème des ultra riches c'est ni démagogue ni seulement symbolique ni un truc d'aigri ou de jaloux. C'est mettre le doigt sur un phénomène massif qui donne énormément de pouvoir à une toute petite poignée d'individus et qui selon nous sape même jusqu'au projet démocratique. Et aussi vous avez pu apercevoir Maxime dans cette vidéo si vous connaissez pas son travail foncez voir sa chaîne Philoxime où il parle de philosophie d'éthique et d'écologie. Parmi ces dernières vidéos vous en avez une sur la COP28 et les pétroliers une sur l'éthique de la voiture électrique ou encore une autre sur la taxe carbone. Bref que des sujets chauds importants et tout ça traité de manière méga pertinente et honnête franchement nous on recommande. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez profiter de l'année 2024 pour nourrir votre curiosité intellectuelle franchement allez regarder l'énorme travail qu'on fait depuis 4 ans sur notre site Osons Comprendre. Vous y retrouverez plein de vidéos qui traitent de sujets importants en profondeur des vidéos qui vous apprendront des choses vraiment utiles. Au passage j'aimerais adresser un grand merci à celles et ceux qui sont déjà abonnés à notre site Osons Comprendre. C'est grâce à vous qu'on peut continuer notre travail continuer à être aussi libre aussi indépendant année après année. C'est grâce à vous qu'on peut faire ce travail d'éducation populaire en vidéo un travail de recherche dont en fait on est les premiers à bénéficier donc un grand merci à vous franchement c'est de la bombe. Et un grand merci à vous aussi qui regardez nos vidéos Osons Causer qui les commentez qui les likez qui les partagez je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt ici ou sur notre site. Sous-titrage ST' 501